Musique Yo les gars c'est Scrivok, j'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va hyper bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Pour une nucléaire en mêlée générale Donc pour la deuxième fois, c'est mon deuxième titre explosé Et je suis vraiment hyper content de vous le proposer Et de l'avoir fait tout simplement Donc je l'ai fait aujourd'hui Et théoriquement vous verrez la vidéo le dimanche Donc je l'ai fait le samedi Et dans cette vidéo je vais un petit peu vous parler De la pharo et de la meilleure classe que je vous conseille pour cette arme Qui est selon moi la meilleure mitraillette du jeu Enfin en tout cas à moins qu'ils effectuent quelques patchs par la suite Donc sur cette mitraillette, je vous conseille personnellement D'utiliser le chargeur rapide Parce que voilà c'est une mitraillette qui recharge quand même Assez lentement comparé à d'autres armes Comme la VNP Enfin bref je ne me souviens plus La VNP où c'est pas forcément nécessaire d'avoir un chargeur rapide Le tir rapide Alors honnêtement j'ai pas encore déterminé Si c'était les 4 balles de la rafale Qui était plus rapide Ou l'écart entre les rafales qui est plus rapide Mais tout ce que je vous ressens C'est qu'on tue plus vite donc je le mets Et la poignée avant pour avoir un recul Réduit au niveau des longs shoots Excusez moi j'ai un peu bugué Alors là ça peut être utile Ensuite au niveau de l'atout 1 Sur cadençage Parce que voilà quand on utilise Le spécialiste pour XP Enfin pour avoir les kills à 200 points En gros en mille générale Et bah en gros vous avez ce spécialiste plus vite Et donc vous pouvez par conséquent comme on dit Débloquer votre microstation plus rapidement Et ce qui est vraiment avantageux Surtout en mille générale Au niveau de l'atout 2 Donc ça c'est comme toutes les autres là C'est pillard, isolement Il n'y a pas de galère Et on a tout 3 Écoute Donc là comme vous pouvez le voir J'ai eu énormément de chance J'étais à 13 Donc c'est pas une série de ouf tu vois Mais il y a eu une RCXD Et quand elle s'est approchée J'ai eu le réflexe de sauter Ce qui m'a permis de l'esquiver Enfin d'esquiver En gros la RCXD a fait un hitmarker J'ai eu vraiment énormément de chance Parce que j'avais pas le gilet pare-balle Donc normalement je serais mort Mais bon Ça s'appelle la chance On en a vraiment besoin Pour une série nucléaire Et donc là je suis à 18 Et en fait Cette nucléaire je l'ai fait en 4 minutes Donc comme l'autre Sauf qu'elle aurait pu être beaucoup plus rapide Elle aurait pu être en 3 minutes Parce que j'étais à 25 en 3 minutes Sauf que Bah sur la fin ça a beaucoup rage kit Et les gens qui Qui restaient dans la game Ne me rushaient pas Du coup j'ai eu J'ai eu un petit peu de mal A faire les 5 derniers kills J'ai mis 1 minute 30 je crois Pour faire 5 kills C'est quand même pas mal Et puis bah voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire Une dernière chose Que j'ai oublié de préciser C'est que Vu que j'ai coupé Certains passages dans le gameplay Je vous afficherai A la fin de la partie Le tableau des scores Pour bien vous prouver Que Bah je ne suis pas mort Pendant les passages que j'ai coupé Et puis voilà C'était juste une petite parenthèse Que j'avais à rajouter J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un j'aime Et un commentaire Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz